Donc on va donner la parole à Didier Carrier, qui va nous parler, qui s'est beaucoup penché sur cette question de la simulation, les enjeux du financement de la simulation en santé, en particulier en chirurgie, au niveau national. Et c'est la présentation du rapport d'un groupe de travail avec la SOFRA Sims. Merci beaucoup de votre introduction et de votre invitation. Donc effectivement, au niveau de la conférence des doyens de médecine, ça fait plusieurs années, on va dire au moins 4-5 ans, que nous travaillons dessus. Et tout à l'heure, notre président Benoît Weber a déjà fait une ébauche, une introduction de la simulation et surtout des modes de financement. Donc moi, je vais en quelques minutes vous faire la synthèse un petit peu de tout ce que nous avons fait depuis 4-5 ans. Ça sera très rapide. Et après, vous parlez effectivement des modalités de financement et notamment pour le troisième cycle. Alors, ce n'est pas la peine de rappeler que la simulation, c'est devenu une évidence. Son utilité est confirmée. Vous pouvez regarder tous les rapports qui existent au niveau des enjeux du système de santé, notamment MaSanté 2022, pour voir qu'il y a énormément de thématiques qui se rapprochent et qui se ramènent à la simulation en santé. Et donc, de ce côté-là, je crois que le sujet est mature et qu'il mérite maintenant d'aller plus loin et au plus profond de ce que l'on peut rechercher, notamment en termes de financement. Donc, les moyens de simulation, vous les connaissez, humaines, numériques, avec des mannequins, donc que ce soit de façon interactive, l'interprofessionnalité. On en a déjà parlé et il va y en avoir donc questions pendant ces deux journées. Donc, la simulation ne fait plus l'ombre d'un doute dans la formation pédagogique de nos étudiants. Je ne sais pas si on peut passer à la suivante, parce que je n'arrive pas à passer. Non. Donc, tout ça pour vous dire que nous avons fait deux rapports déjà au niveau de la conférence des doyens de médecine. Le premier rapport, fin 2022, et vous verrez le deuxième aussi, fin 2023. Donc, des rapports qui sont très, très importants, plus de 55 pages à chaque fois, avec des groupes de travail, des thématiques. Donc, le premier rapport où il y avait trois thématiques. Et vous voyez que déjà apparaissait dans le groupe 3 le modèle de gouvernance et le financement. Et puis, le deuxième rapport qui a été transmis à nos tutelles fin 2023, avec, vous le voyez là encore, à chaque fois, les enjeux qui sont essentiellement des enjeux à la fois techniques, mais aussi financiers. Quel que soit, donc, le mode de simulation, effectivement, il y a des freins, notamment au niveau financier, qui devraient, qui pourraient être levés. Et pour espérer, à ce moment-là, avoir une formation en simulation la plus profitable aux étudiants, et notamment aux internes. Alors, effectivement, les enjeux à moyen terme, c'est quoi ? C'est d'arriver à surmonter, eh bien, les difficultés que nous avons au niveau de la formation. Vous l'avez dit, il y a de plus en plus d'étudiants, de plus en plus internes. Les salles de bloc, avec un temps opératoire, qui se réduit. Et donc, effectivement, il faut trouver d'autres solutions complémentaires à la formation. Et dans ce cadre-là, eh bien, il y a beaucoup de freins, actuellement, à la formation des formateurs. Ça, c'est le premier point. On manque de personnel. On a un accès qui est parfois difficile au centre de simulation. Peu de locaux dédiés. Peu de diplômes reconnus, aussi, en simulation. On pense qu'il faut, nous, au niveau de la conférence de doyen, avoir peut-être des professeurs reconnus en simulation, ou des chaires de simulation. Donc, il y a un manque d'enseignants qualifiés, c'est évident. Un manque de recrutement de personnel, ingénieurs, techniques. Et il y a peut-être aussi un manque d'évaluation de ces besoins, en fonction des niveaux de compétence des centres. Donc, vous le voyez, le cœur des difficultés, c'est effectivement le financement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, déjà, pour le deuxième cycle, et notamment avec l'arrivée des Écosse, depuis trois ans, je crois, Benoît, c'est bien ça, on a un financement qui est arrivé, on y avait travaillé dessus, et on a un financement qui est annuel. C'est-à-dire que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche donne à chaque UFR Santé, en fonction du nombre des étudiants, une somme, qui permet de nous aider pour que nous puissions valider les Écosse, qui est une méthode, donc, d'évaluation de nos étudiants en fin de sixième année, avant qu'il devienne interne. Donc, tout ça pour dire qu'on a déjà eu, effectivement, ce financement pour la R2C et les Écosse, et que le but, c'est que nous puissions, dans la continuité, avoir aussi un financement au niveau national, pour le troisième cycle, quand on voit un peu l'ensemble des besoins que l'on peut avoir, pour le déploiement du matériel, la maintenance des locaux, des personnels, techniques, administratifs, etc., etc. Et tout ça, c'est bien détaillé dans le rapport, notamment le deuxième rapport de notre conférence. Et aussi, on a réfléchi à comment pouvoir réduire les coûts. Comme vous le savez, il n'y a peut-être pas besoin d'avoir du matériel, autre fidélité partout, mais il faut encourager les échanges, peut-être mutualiser aussi certains matériels en fonction du coût et des spécialités, notamment chirurgicales. Et il faut aussi avoir en tête que, dans les enjeux financiers, il faut à peu près un à trois formateurs pour huit à dix étudiants. Et que le patient standardisé coûte environ 40 euros par heure. Donc, le coût d'une formation est d'environ 300 euros. On a les mannequins qui ont un certain prix. On a le temps nécessaire pour atteindre le cursus à la fois des formés et des formateurs. Et donc, comme vous le voyez, on n'a pas de financement spécifique pour cette simulation, notamment en troisième cycle. Donc, on a un modèle économique à inventer. Et là, à quelle porte faut-il toquer, on va dire ? Est-ce que c'est le ministère d'enseignement supérieur à la recherche ? Est-ce que c'est le ministère de la santé ? Est-ce que c'est dans les innovations avec le ministère de l'industrie ? On en a parlé tout à l'heure. On en reparlera, je pense, au cours de ces journées. Donc, c'est important de savoir un peu quel est le modèle ou les modèles qu'il faudra inventer au plan économique. Ça, c'est une diapo qui est un peu compliquée, a priori, mais elle a été faite au niveau de la conférence de doyenne pour vous montrer qu'à gauche, il y a des prix du matériel qui est variable de petits coûts jusqu'à des gros coûts, supérieurs à 300 000 euros, notamment dans des spécialités comme la neurochirurgie, avec à ce moment-là une fréquence d'utilisation qui est plus ou moins importante, un public cible formation initiale ou continue, ou des évaluations, donc un investissement d'achat ou de location. Et en fonction du niveau des centres qui va de 1 à 3, 3 dans les centres vraiment d'excellence, où il y a peut-être comme la neurochirurgie, pas besoin d'avoir des centres dans toutes les régions peut-être, en tout cas c'est ce que nous avions discuté, et puis aussi donc regarder s'il n'y a pas des possibilités de mutualisation au niveau régional, voire au niveau national. Et on a en gris ici, vous voyez les ressources humaines, le secrétariat, avec les financements, et là aussi on peut l'évaluer en fonction des régions, au niveau local, au niveau national, etc. Donc tout ça, ça a été fait, donc on a des coûts, et ensuite ce qu'on a fait avec le groupe de la CNESEM, qui l'année dernière était sous l'égide de Luc Mouton, et bien ce qu'on a fait c'est les propositions de financement de programmes de formation pour le troisième cycle. Et pour cela, on s'est un peu basé sur la continuité du deuxième cycle, où vous savez maintenant qu'il y a des spécialités chirurgicales, les spécialités médicales, de l'aigu et de l'interventionnel, et puis les autres. Et donc si on a pris l'année dernière les internes, donc troisième cycle, qui rentraient en novembre 2023, on a fait un peu une évaluation. Vous voyez au niveau des spécialités chirurgicales, l'année dernière il y en avait 13, avec 967 étudiants. Au niveau de l'aigu et de l'interventionnel, il y en avait 11, avec 2500 étudiants. Et les autres spécialités, dont la médecine générale, faisaient qu'il y en avait 7800. Et donc à partir de là, il y a eu cette réflexion qui a été faite avec la conférence des doyens et la CNESEM, et on a fait, on va dire, des suppositions de financement, avec une option 1, qui serait une dotation annuelle par étudiant, pour accompagner au mieux chaque année les nouveaux étudiants et échelonner les dépenses. Et une deuxième option, enfin une deuxième option, qui serait une dotation initiale d'amorçage, plus une dotation annuelle, en sachant que, que ce soit l'option 1 ou 2, le total serait le même, mais les modalités seraient différentes. En tout cas, c'est des propositions. Après, on est ouvert, il y a sûrement d'autres propositions qu'il faudrait qu'on fasse. Et si on regarde la première proposition de dotation annuelle, en fonction des trois groupes de spécialité, chirurgicales, interventionnelles ou médicales, en fonction du nombre d'étudiants, ça c'est le nombre d'étudiants, 937, 2005, 75 000, on a globalement une somme de 7,4 millions d'euros dans la dotation annuelle, par an, oui. Et si on fait par contre dotation initiale plus dotation annuelle, le coût total serait le même, mais on aurait grâce à la dotation initiale, on va dire, un effet d'amorce pour mettre à niveau les différents centres de stimulation au niveau national. Alors bon, ce ne sont que des chiffres, mais globalement, on arriverait au départ à une dotation initiale de 11 millions d'euros initialement, et ensuite, chaque année, 2,5 millions d'euros, pour la deuxième, troisième, quatrième ou cinquième année. Mais en tout cas, au total, donc, on aurait la même somme que dans l'option numéro 1. Je sais qu'au niveau de la CNESEM, tout le monde était d'accord pour essayer de dire l'option 2 serait sûrement la plus efficiente pour mettre à niveau assez rapidement les centres de simulation. Mais en tout cas, ce sont les propositions, et après, je pense qu'on pourra en discuter. Tout ça pour dire, donc, que globalement, la simulation en santé, oui, ça devient incontournable et c'est validé. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a déjà été dit, interprofessionnalité, numérique, intelligence artificielle, le matériel qui est important, est-ce qu'il n'y a que du petit matériel, soit de l'autre fidélité. Je vous l'ai dit, donc, on a déjà un financement pour les Écosse, pour la R2C. Le but, c'est d'être en continuité avec la R2C et au niveau des internes, donc R3C, voir comment nous pourrions avoir un financement dédié et à ce moment-là, donc, sensibiliser nos tutelles. Là, il y a deux ministères, mais sûrement qu'il y en a peut-être d'autres, notamment le ministère de l'Industrie. Et donc, nouvelle discussion à poursuivre et c'est un petit peu le but de cette présentation, pour voir comment nous pourrions maintenant axer pour le financement nos travaux de façon spécifique. Voilà, je vous remercie.